Bonjour, je suis Frédéric Ganna, le directeur de Navotie. Je vais vous présenter la clé USB-Aultera. C'est une clé qui travaille sur la protection des ondes électromagnétiques et qui utilise la capacité des roches paramagnétiques pour rendre biocompatibles les rayonnements émis par nos appareils. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, vous allez me dire ? On va essayer d'expliquer. Les roches paramagnétiques, c'est un mélange de roches utilisé par l'entreprise Ultera depuis une quinzaine d'années. Ce sont des roches qui ont des propriétés spécifiques qu'on appelle de l'ordre du paramagnétisme. Un des chercheurs aujourd'hui qui a le plus étudié ces phénomènes s'appelle Philippe Callahan aux Etats-Unis et il a publié déjà des ouvrages et des études scientifiques à ce propos. Le paramagnétisme régularise les phénomènes électromagnétiques artificiels, en tout cas la perception par les organismes biologiques de ces phénomènes. C'est là qu'on va parler de biocompatibilité. Les rayonnements électromagnétiques artificiels ne sont pas biocompatibles, c'est-à-dire qu'ils ont un impact négatif sur les êtres vivants. Ils vont générer un stress, un stress oxydatif, un stress inflammatoire. La biocompatibilité, c'est la possibilité d'une compatibilité entre un objet et un être biologique. Les roches paramagnétiques ont la caractéristique de rendre davantage biocompatibles des rayonnements qui ne le sont pas. C'est le résultat des études et c'est également ce que l'on peut observer dans le brevet que Holterra a déposé pour pouvoir produire ces différents accessoires. La clé USB qui est toute nouvelle, en fait, elle a l'avantage de pouvoir se brancher directement sur la box internet, comme je le fais là. Donc on va se servir d'un port USB disponible soit sur la box internet, soit sur un ordinateur portable par exemple. Et cette information, ce rayonnement du paramagnétisme des roches qu'elle contient, va se propager grâce à la conductivité des circuits électriques et électroniques qui sont sous tension. En fait, c'est exactement le même principe que le CPL. Le CPL, c'est une information, en l'occurrence, ce sont des 0 et des 1, c'est l'information d'internet qui va se propager sur les câbles électriques, ce qui vous permet de faire un réseau internet chez vous grâce à votre circuit électrique. Là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est une action de type homéopathique, c'est-à-dire qu'on va émettre une information de faible intensité, mais qui va se propager du fait de la conductivité du circuit électrique dans toute la maison ou au travail et dans tous les accessoires qui sont branchés sur le circuit électrique. Donc là, quand je parle de compensation biologique, on est sur des phénomènes de type homéopathique. Ce sont des phénomènes de faible intensité et de type informationnel. On ne va pas pouvoir objectiver l'action de cette prise d'Oltéra, de cette clé USB, avec des détecteurs d'ondes classiques, puisque les détecteurs d'ondes ne mesurent que de la quantité, pas de la qualité. Donc on est exactement dans le même phénomène que si je vous donne deux verres d'eau avec un verre d'eau de source et un verre d'eau croupie. Vous aurez 15 millilitres ou 15 centilitres d'eau de source ou 15 centilitres d'eau croupie. Avec un détecteur, si j'utilise une balance, par exemple, vous aurez le même poids d'eau dans chacun de ces verres. Par contre, en matière de biocompatibilité, ce ne sera pas du tout la même chose. C'est exactement le même principe. On peut interagir avec les ondes de manière hard, comme j'appelle, c'est-à-dire de manière quantitative. Je vais circonscrire les ondes, soit avec du blindage, soit en coupant les circuits tout simplement. Ou je peux agir de manière soft, de manière informationnelle, grâce à des outils de ce type-là, qu'on peut apparenter en termes d'activité à l'homéopathie. Maintenant, au-delà de la simple propagation dans les câbles, que se passe-t-il exactement et qui explique justement l'impact important d'un tout petit objet comme ça ? Là, j'ai juste un testeur de tension induite qui me permet d'objectiver l'impact de mon environnement électrique sur mon corps. Là, je sais que mon corps est à 0,22 V de tension corporelle, alors que naturellement un être vivant est à 0 V. Ce que je subis là, c'est, puisque si je rapproche ma main de la box internet, je vois que cette valeur augmente. Donc ce que je subis là essentiellement, c'est le champ électrique généré par la box. Ce qui veut dire, et ce que l'on observe tous les jours en diagnostic, c'est que chaque câble sous tension, chaque appareil sous tension va générer un champ électrique dans son environnement. Donc dans la maison, vous avez partout des objets qui vont émettre un rayonnement sur 70 cm, 1 mètre, 1,50 mètre. Donc ça crée dans la maison tout un tas de bulles de rayonnement en champ électrique. Si bien que l'information de la prise au théra va également se propager à travers tous ces champs, ce qui va générer un changement de l'ambiance dans la maison. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir constater un apaisement du système nerveux, une libération des épaules, de l'occipute, une décontraction et une moindre aspiration par les écrans lorsque nous sommes en train de travailler sur écran. Parce que justement, on est dans des champs qui sont davantage biocompatibles. On est moins pris, saisi par les rayonnements électromagnétiques. Donc c'est peut-être des notions un peu complexes à appréhender pour des gens qui ont une vision purement matérialiste des rayonnements électromagnétiques. Mais je vous invite à aller dans les pièces jointes sur la fiche du produit et à aller voir le travail de Phil Callahan sur les roches paramagnétiques, à aller décortiquer le brevet d'Oltera, le brevet US qui a été déposé pour ces produits, où on voit bien que l'ADN se reconstruit plus rapidement, où on voit sur certaines vidéos que le sang se découple, se fluidifie en présence justement de ce type d'informations biocompatibles. Alors que lorsqu'on est en présence de champs électromagnétiques artificiels, le sang a plutôt tendance à se coaguler, à avoir une viscosité plus importante. D'où ce qu'on peut constater en termes de symptômes avec les ondes électromagnétiques artificielles, c'est-à-dire l'hypertension et les problématiques cardiovasculaires. Voilà, c'était une petite présentation de cette clé que je vous invite à brancher sur votre box, au domicile et au travail. Tout le monde en profitera dans l'environnement et c'est assez saisissant d'efficacité. Les nombreux témoignages que nous avons depuis maintenant plus de 12 ans sur les produits Oltera que nous diffusons en attestent. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada